le meilleur joueur d'Irélia, le but avec Irelia quand vous se tenez surtout un perso comme Jax et là le Jax à game honnêtement les gars elle est terminée Et du coup les potos on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo donc ça fait longtemps que je n'avais pas fait une petite intro donc je vous en ferai une rapidement vous expliquer qu'est ce qu'il y a à y avoir dans cette vidéo tout d'abord je sais pas si vous vous rappelez on avait fait un concours donc pour le tuto top end que j'avais sorti il y a quelques jours je vous présente donc les cinq gagnants Simon Leclerc, Tom, Thomas Laloué, Elias, Chakrum et Dayfox. Je vais t'y avec vos commentaires je vais t'y avec le tuto que vous avez mis aussi petit petit vite fait petit débrief sur le rush à l'heure actuelle on est P3 80 LP on a 90% de Winite depuis le bronze 2 donc si vous voulez suivre l'avancée du rush et voir un petit peu certaines choses n'hésitez pas à passer le lien sera juste en dessous de la vidéo pour venir me rejoindre sur Twitch n'hésitez pas à passer si vous n'êtes toujours pas venu me faire un petit coucou ça fera toujours plaisir et voilà le rush se passe bien donc honnêtement en gold plate je pensais pas y arriver je pensais vraiment beaucoup plus galérer après on pas se mentir j'arrive quand même à avoir des bons mates mais globalement ça se passe vraiment super bien et ça c'est super agréable donc voilà on va continuer à rush et je vais vous faire quelques vidéos justement concernant un petit peu mon rush et vous expliquer un petit peu les erreurs que je vois etc ça va arriver dès la semaine prochaine la vidéo qui va suivre tout de suite ça va être une vidéo sur un joueur d'Irelia le meilleur joueur d'Irelia il est challenger 1000 LP en Europe et pour moi c'est le plus gros TP Irelia est le plus fort surtout donc on va analyser une petite game donc Irelia contre Jax je suis sûr ça va vous plaire parce que vous aimez beaucoup le champion on va attaquer ça tout de suite alors c'est Veno pour ceux qui le connaissent je pense qu'il y en a qui le connaissent donc au niveau de ses runes on va check qu'est-ce qu'il joue donc contre Jax il joue Conqueror, Triumph, Alacrité donc il joue avec beaucoup d'attaque speed, Baroud Donner, Cookie et le filtre donc rien de foufou ça lui permet d'avoir un très bon très bonne early lane donc il joue pas avec présence d'esprit certains le font d'autres pas ça dépend voilà lui il a décidé de pas le faire et voilà il joue avec beaucoup d'attaque speed et surtout beaucoup de sustain pour la ligne donc on va voir un petit peu comment il va gérer sa lane on va un petit peu analyser parce que personnellement il est là c'est un pâteau qui m'intéresse et que j'ai envie un petit peu d'apprendre et j'espère que vous aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous plaît et puis surtout les gars pensez à vous abonner à la chaîne youtube parce qu'il y en a beaucoup 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 qui regardent mes vidéos il y en a au moins 35 % de gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés ça veut dire que 65 % des gens qui regardent mes vidéos peut-être que toi tu vas te reconnaître ben n'hésite pas à t'abonner ça me soutient vraiment énormément en plus on est en train de rush les 20k ça monte ça monte et voilà ça me soutient beaucoup donc n'hésitez pas à vous abonner ça me soutient vraiment énormément tu lâches un petit like un petit commentaire aussi pour me dire ce que tu as Mirelia qu'est ce que tu te penses du perso dans la méta et quel est ton elo et est-ce que c'est un perso que tu as envie de train voilà très important donc on est dans la game donc c'est celle là on va voir un petit peu comment il joue donc il joue l'âme de doran donc il joue bien sûr avec le au début tout simplement parce que jacks niveau 1 est plus fort qu'Irédia tout simplement par le par le e donc ben lui ce qu'il veut faire c'est utiliser tout simplement son e pour stun voilà le dax va mettre un petit trade sur l'air et il ya le trade est vraiment parfait auto e et une autre auto sans forcément perdre du coup d'hp donc là qu'est ce qu'il va faire il va juste se laisser poche tranquillement et farm avec son e de toute façon nettement il n'a pas trop le choix mais ce qui va être vraiment intéressant d'analyser c'est sa façon de trade et quand est ce qu'il va très aider comment surtout donc pour l'instant il attend ccs rien de fou un honnêtement je pense que chacun de nous aurait fait pareil ne vous avancez pas parce que sinon le diable juste vous trade avec un a et un e et avec sa Irelia il pourra pas faire grand chose donc là il se permet d'avancer parce qu'il a son stun il le stun il va sûrement y retourner quoique non il va pas y retourner parce qu'il ya beaucoup trop de cs c'est un peu trop compliqué pour lui et le jacks lui justement il profite de ccs pour pouvoir trade alors est ce que le jacks va faire un reset ou pas perso je pense que je ferai un reset là honnêtement non il va vouloir d'ailleurs peut-être vouloir d'ail ok non il a réussi sa potion ok vous avez vu à ou et l'eau donc c'est du tchal donc ça ça joue très très agressif dans les premiers niveaux tout simplement parce que les premiers niveaux sont giga important donc là je pense qu'il va vouloir pas tarder à trade le jack jacks du coup va plus ou moins respecter la Irelia vrai qu'il utilise peut-être sa potion de corruption il a loupé son e va claquer son z ok là le problème c'est qu'il a un gros souci de mana ok et son passif est toujours actif alors là pour moi le jacks a fait une très grosse erreur et on va regarder ce trade en fait vous avez vu mais ma eau et louis a vraiment beaucoup d'erreurs ce qu'on peut voir en fait c'est que il est lié à partir du moment où vous avez vu son passif appartement elle va auto attaque un champion son passif va rester en fait et là on fait ce qu'aurait dû faire le jacks c'est un peu en fait le passif parce que il est lié à n'avait pas de cuspèles en fait donc il aurait du temps pôle passif et dès que le passif était down lagouine mais là tout c'est que Irelia en fait va récupérer son a et jacks niveau de ccd ok il a un z en plus s'il a fait pas de riser d'auto il aurait dû auto z et Irelia va récupérer en fait bon le level up ou pas n'aurait rien changé mais Irelia va récupérer son cuspèles ce qui fait que passif donc avec les autobooster plus le cuspèles il arrive à l'achever alors là il aimerait bien il va riser sûrement potentiellement tp derrière jacks lui ne tp pas alors non il tp mid ok il arrive à récupérer un kill alors c'est pas fou fou mais live quand même récupérer un qui donc ça reste correct là maintenant ce qui va être là là ce qui est très important c'est que avec cette épée il a complètement fait up saline parce que si on regarde bien il va perdre je pense nettement 3 waves l'équivalent de 20 cs regardez bien là pour moi il aurait clairement pas du tp mid c'était trop risqué beaucoup trop risqué je pense enfin ça fuck up saline donc là en fait il va perdre la wave canon parce que jacks la freeze du coup maintenant vous avez compris il va perdre la wave canon il va perdre cette wave là et du coup le jacks va se retrouver devant en level et va pouvoir freeze et ça c'est très problématique pour lui alors attendez parce qu'il ya un fight qui va se déclencher encore on a les signes qui arrive alors il est là du coup n'a plus de tp mais elle a encore son flash jacks et niveau 5 avec un petit peu dix p d'avance donc là on le fait comment il va le jouer il va craquer un très beau double stone il va pouvoir double dash pour faire monter son passif ils vont focus les signes tout simplement parce que dans le jacks à son e donc je pense que le mieux c'est les signes sachant que les signes auparavant sur l'action il a craqué son flash donc c'est clairement la cible la plus facile il a le black shield il a toujours son cuspel de up c'est dommage qu'il ait pas fini avec le cuspel mais ça devrait passer avec le triomphe ça devrait qu'il le jazz qui craque un flash en plus what the fuck ok en challenger ça fait ça why not bon jacks n'a plus de n'a plus de flash du coup c'est très dramatique ce qu'il ya de voir ce qu'on va devoir mais ce qui est intéressant du coup c'est qu'on comme on peut voir il ya beaucoup d'erreurs même en challenger mais bon je sais pas si c'est le tilt ou autrement voilà il est bien que ça irait à maintenant ce qui va être intéressant d'être un petit peu comment il va snowball parce que là vous regardez la vidéo vous dites moi le jacks il est nul non je vous assure qu'il est pas nul je pense qu'il a outil tout il a misclic voilà il fait des erreurs ça arrive à tout le monde regardez le trait du jazz qui est plutôt bien fait là il a stack son passé vous avez vu les dégâts les dégâts colossaux de la part d'hyrélia avec le passif c'est incroyable il va pouvoir full sustain c'est incroyable quand même les dégâts des canal passifs de up et que le jacks n'a plus de eux c'est une chips donc là c'est très problématique pour lui parce qu'ils se retrouvent avec 300 hp et le jacks a tous ses cd2 et niveau 6 ce qui fait que ben là il peut clairement pas s'approcher des sbires donc il va aller simplement chercher la plante et je pense juste un pot son level 6 ce serait l'idéal la morgana va arriver jacks a vu que la morgana était là il va pouvoir tout simplement récupérer ses hp sustain tranquillement sur la ligne et ça c'est la force d'hyrélia il claque son stun il a flash il alors les mécaniques sont vraiment magnifique quand tu regardes ça c'est moi il est là je trouve ça trop beau je pense que vous en pensez mais alors il arrive à mettre son seul donc le but avec qui arrière quand vous se tenez surtout un perso comme jacks qui a le cas le e c2 le stun donc le stopper au niveau de son e donc du coup il peut pas vous dachez une bouquine avec le e et derrière temps pour en fait le une fois que temps le e est en pot ben tu peux tout simplement go in en fait donc là en fait vu qu'il a pas la range et que il ya toujours en fait la marque dessus qu'est ce qu'il va faire il va flash il va auto parce que toujours placer les autos les gars entre les spells il faut pas q r z et machin non toujours placer les autos entre les spells il va air dash auto il va redache qui pensait sûrement le tuer et il va le z voilà tout simplement et il va se barrer avec le triomphe et la sustain et là le jack sa game honnêtement les gars elle est terminée tout simplement parce que il va perdre une grosse wave l'aérea je pense qu'elle va avoir sa lame de roi déchu quasiment à la base ou du moins il est vraiment pas très loin il va récupérer une plaque il va récupérer une autre wave et là il est comme un roi il a combien de gold ouais il apprécie voilà il a la lame de roi déchu et là les gars il est à ce moment là en ligne ça devient complètement ingérable complètement ingérable là il peut faire ce qu'il veut il place super bien c'est ce que vous avez vu comme il se déplace avec les sbires regardez c'est super important mais le déplacement sur la ligne avec les sbires est vraiment pixel regardez vous avez vu il se déplace pour esquiver alors là il est un petit peu trop loin mais bon c'est pas très grave là il n'a pas la range pour le pour y retourner mais bon après c'est très dangereux pour lui parce que ben là il ya beaucoup de gens top et là le souci c'est qu'il va peut-être s'avancer sans vision et là ça peut être très problématique donc attention à ça il le sent il a il a senti arriver il va se faire go quand même très bonne décale de la part d'alistar qui arrive à complètement détruire la hirélia on va regarder un peu s'il ya des actions il va encore mourir en but c'est vraiment d'analyser son gameplay voir un petit peu comment il joue je pense qu'il va vouloir tp voilà il a tenté une tp ça va donner peut-être un kill ok il fait beaucoup contrôle ok là il prend cher après le problème c'est ça c'est qu'il prend beaucoup de dégâts et là il s'est fait des pop encore une fois et du coup ça permet en fait aux jacks complètement de revenir en fait et ça c'est très problématique alors là maintenant qui serait le mieux pour lui ben c'est quand même de récupérer la tour vu que jacks à risette sur ça après bon il n'a pas d'infos donc c'est risqué mais bon ici n'est là la botline est là je pense qu'il n'y a pas trop de risques je pense qu'il peut s'avancer il le fera pas mais bon il va récupérer les golems donc lui veut récupérer du phare main il a récupéré son flash il n'a pas de air mais bon il a une lame de roi déchu donc clairement il est plus puissant que le jacks et là voilà ça c'est un truc très important à faire les gars c'est le freeze donc je vous en ai beaucoup parlé surtout au niveau de la gestion de wave mais ce genre de freeze est super intéressant parce que au lieu en fait de fermer la wave sous tour et que cette la wave là arrive et que l'autre aussi se mette au milieu lui il va la prise là de manière que la wave soit posée ici forcer le jacks à avancer comme vous pouvez le voir forcer le jacks à avancer et pouvoir potentiellement le tuer si jacks ne vient pas et qu'il voit que le jacks rom il va pouvoir push pour aller sous la tour mais la voyez il dénaille énormément de ressources à son adversaire et ça c'est le wave management c'est très 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 important surtout à wail ou si vous pouvez le faire de le bail ou c'est bien mais c'est vrai que ça c'est compliqué et je trouve qu'un bail ou c'est pas forcément le truc le plus important à savoir donc là vous avez vu le jacks du coup il est un petit peu en pls il a déjà perdu deux waves de farm ne peut pas forcément farm il est un peu dans la merde mais il va il va peut-être voir le go ok alicine qui est juste derrière il va je pense qu'il va se faire juste détruire là il passe à un mauvais moment et ça c'est là où on voit le souci d'irélien en fait c'est que si tu n'as pas forcément de cs ou autre et que ton q spell et que tu as plus ton q spell en fait ben t'es fuckhead t'es fuckhead parce que t'as plus de mobilité donc si tu te fais stun ou autre tu peux rien faire alors là on va voir sûrement être très beau de la part d'irélien et c'est là où il ya prend tout son sens et c'est là où il faut vraiment vraiment être très très fort sur le perso c'est en team fight donc il va rush l'arc du bouclier maintenant iré là ça se joue beaucoup avec ça je vous vois exactement pour la sustain et le bouclier que ça donne le lit avec beaucoup trop fort en fait c'est même pas pour pour autre chose il claque son air il a claqué son e n'hésitez pas à claquer votre e après le r pourquoi ça serait tout simplement votre air va slow en fait votre air va slow ok donc là et d'achille qui est donc les rassurant le tuer je pense voilà avec ses autos c'est tellement force perso et j'ai trop envie de le train quand je vois ça ça me fait mais je pars vous moi ça me donne trop envie de jeu ok donc là il récupère pas mal de ressources du coup qu'est ce qu'il va faire il va aller donc il va retourner topside pour récupérer cette tour et finir potentiellement son item sa tp est bientôt up ok donc là il ya un petit fight sur la cata ok donc là il a l'arc du bouclier le drake va se déclencher il va vouloir faire le drake je pense que la team la team le va pas pouvoir le conteste clairement la team rouge est beaucoup trop et beaucoup trop bien positionné surtout qu'ils ont eu deux morts ils peuvent rien faire et là on va y avoir bientôt un bon petit fight là je pense ok vous avez vu ça communique beaucoup hein ça communique énormément c'est super important la liste action passif donc elle est mécanique un peu du air flash aussi un peu comme le q flash de mordeux kaiser ça se fait également énormément alors attendez on va regarder ce fight parce que là c'est vraiment des fights très important alors qu'est ce qu'il va faire du coup je pense qu'il va une gage avec son air potentiellement ou avec un e ok double stun il va dash dash il va tuer la cata là il a son dash il va pouvoir le réutiliser sustain d'avis la sustain quand même ça se joue à pas grand chose ça se joue vraiment pas grand chose mais ça passe très beau faille de sa part on va regarder ici alors là il est bot lane il a pas de tp ça c'est problématique alors qu'il décale à pied ok par contre il est un flash qu'est ce qui va se passer on va mettre au ralenti donc il va mettre son e donc il va stun trois personnes il va tuer une il va dash il a toujours son air de up je pense qu'il va voilà il va juste mourir lui mais il n'a pas eu besoin de faire grand chose sur ce fight il a toujours son flash de up il ya moyen qu'il fasse un truc avec ok le jacks meurs sur ça ok ok c'est plutôt pas mal ça va récupérer nashor derrière il s'en a qui va sûrement se faire aussi tuer là je pense qu'il va la air flash il ya moyen ça c'est du suicide ça monsieur ok dans son là il est ouais il est quand même très tanky mais bon la katarina qui fait quand même énormément de dégâts elle est quand même assez fed ok ok on va regarder peut-être le dernier pas de potentiel ok très bon son mais des autos ok ça joue plutôt bien bon au final bah là du coup sa team d'or ce qui est bien ce qui a été intéressant je trouve à aller cette game c'est que bah de base avec sa team il était vachement derrière et ils ont réussi à remonter pas mal la game bon voilà je pense qu'on a fait un peu le tour en vrai moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça a permis de voir un petit peu comme il a géré le match up en fait il est à contre jack donc je trouve que le plus intéressant potentiellement c'était ici on a vu quand même pas mal de petites mécaniques on a vu des petites choses intéressantes des choses intéressantes dont je pensais que j'ai pas regardé la game juste avant mais on va aller au niveau de son de son stuff il fait beaucoup d'attaque speed aussi un crin chrono il fait beaucoup 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 d'attaque speed c'est pas forcément de résistance ou des hp il s'en bat les couilles lui c'est vraiment fou des gars full attaque speed voilà bon bah c'était l'analyse de venours le challenger donc 1000 lp otp yrelia un des meilleurs joueurs d'yrelia du monde j'ai envie de dire j'espère ça vous a plu si jamais vous avez envie de revoir et qu'on réanalyse d'autres games n'hésitez pas à me le faire savoir peut-être avoir une autre game plus intéressante ça bouge quatre un petit peu plus voilà là on a vu quelques trucs intéressants j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça coup j'espère ça vous a plu c'était péchou je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tu as les frérots abonnez vous